On est de retour Bonsoir à vous qui nous rejoignez juste Et salut à tout le monde Julien Bassner, Antoine Hardiz Qui est là avec nous, DJ Hardiz Sur le chat Également Romain qu'on vient d'avoir Monsieur DJ Clarks Clarks qui est avec nous En direct par Skype, tu vas bien ? Ça va très bien C'est cool, on arrive en fait à voir, on a eu un petit bug De la machine Ça a été la galère que j'ai vu Je suis là aussi, c'est bon Oui Julien, tu es là, t'inquiète pas Non mais ce que je veux dire J'ai eu un problème de Skype moi aussi Ah mais c'est ça, parce que ça a commencé par toi Et puis après c'est moi qui est parti Je pense que Skype a pas tourné Cette nuit, il ne fonctionne pas Bon, comment ça va les gars ? Nickel On est avec Finzi, vous êtes sur addictivemusique.com C'est la soirée, c'est la grosse émission On est là encore quelques Quelques minutes Oui, on n'est pas couché pour l'instant Vous êtes avec nous, vous êtes toujours connectés Hardy, bonsoir à toi On a Hardy, ce qu'il nous dit d'ailleurs Ça fait du bien aux oreilles les copains Ah ça me fait plaisir Merci à toi C'est surtout merci à Finzi Merci à vous, merci à tout le monde Merci pour l'écoute, merci pour l'imitation Il n'y a pas de soucis Non, ça fait plaisir Antoine Hardis devait venir ce soir, il n'a pas pu Je pense qu'il y a une prochaine soirée, il sera parmi nous Ça pourrait être cool de l'accueillir aussi On a Mickaël Clark également qui nous dit Sympa cette réunion Ouais, ça fait un peu réunion des anciens combattants C'est ça Bon Romain, tu voulais nous dire quelque chose Par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure Ouais, non, par rapport au débat de ce fameux top 100 Et de plein de choses Je pense que c'est un peu Je pense que tout ça est pipé aussi un peu sur les Bien sûr, bien sûr, comme ça l'a toujours été Tout ça devient un peu mafieux Avec à la tête ce gros label de Spillin Et en fait je pense qu'en fait Ce label fait plutôt des produits marketing Plus que des DJ On arrive plus dans quelque chose Qui est plus de la publicité sur une personne Qu'à proprement parler des producteurs au premier abord Tu sais à quoi ça me fait penser moi A l'époque du club Dorothée AB Productions C'est exactement la même chose C'est ça En fait on fait des produits On fait du club Dorothée C'est ça Du préfabriqué, du produit Et ça de tout le métier De la télé-réalité Du produit de télé-réalité Non mais c'est ça En fait maintenant c'est plus sur Tu vends plus ton image Que ton talent Ouais Ah oui De plus en plus De toute façon maintenant Ils mettent C'est des jeunes Ils sont frais Ils ont une bonne gueule Ils picolent pas Le seul DJ Le seul DJ moche qui tourne encore C'est Bigali Oh c'est pas gentil Il est sympatâche comme tout Non mais je sais qu'il est sympa Mais le Bigali mix Par rapport aux Par rapport aux Critères entre guillemets physiques Aujourd'hui Qu'on te vend Sur Que ça soit Attends Denma ou c'est des moches Et Denma ou c'est des moches Ah non Oui mais Denma Il a son casque Ah ouais Mais maintenant il l'enlève aussi Il le met Il l'enlève Il l'enlève Bigali ne mixe pas C'est cash Qui mixe Ardis nous dit qu'il crée des marques C'est exactement ça C'est purement marketing C'est qu'en fait Ils les prennent jeunes Pour voir sur le long terme Ils vont se dire Ils vont se faire un paquet de blé Pendant 10-20 ans Ouais c'est ça Ouais c'est un produit de consommation En même temps maintenant Tu mets une chanson commerciale Avec un clip Avec des filles à poil dedans Et ça marche Ouais Ah bah c'est pour le hip hop Ouais ça a toujours été ça Mais Mais c'est sûr que maintenant Oui c'est plus On oublie la qualité quoi On oublie le vrai boulot quoi Le vrai but A savoir de De faire de la bonne musique De transporter les gens D'une culture musicale Non c'est maintenant c'est ça C'est du préfabriquer Du produit C'est ça qui marche Alors ils suivent une trame Pour du commerce Tout ça encore une fois Pour le pognon Et c'est dommage Et d'ailleurs moi Est-ce que je peux poser une question A Romain Parce que ça Il y a un truc Il y a un truc Que j'aimerais bien savoir Dis-moi Quand tu fais Quand tu as eu l'occasion De faire des gros festoches Et tout ça Quand tu passes ton son Tes prods etc Comment le public Qui vient voir Et qui se retrouve Entre guillemets Soit parce qu'il te connait Soit par simple hasard Il se retrouve Sur le stage Où tu te produis Au moment Quelle est la réaction Des gens Et comment réagissent Par rapport au style de musique Que toi tu proposes Qui est complètement En dehors du com Absolue Du commerce Tu veux parler Des festoches A l'étranger Ou en France Les deux Bah en France On fait plutôt des festivals Qui sont assez éclectiques Donc tu peux avoir Garo Rock Ou des festoches Comme ça Ou ça peut aller du rock A la musique Complètement underground Ce qui est pas mal Drums Voilà Et après bon On a eu Il y a un an La chance d'aller jouer A l'Electric Dayzy Carnival A Las Vegas Qui a été un truc Pour nous Incroyable J'étais à Vegas Et quand tu arrives A l'aéroport Déjà ils t'en mettent Plein la gueule C'est un truc de dingue Déjà c'est une autre planète De par Les américains C'est soit ils font tout En gros Soit ils font rien Soit ils font rien Voilà Donc tu arrives dans un festival Où il y a quand même 450 000 personnes En trois jours Tu te payes des stages Le main stage Tu dois mettre 150 000 personnes devant Je pense Tu dois au moins avoir 200 ou 300 kilos De lineré Qui t'envoient un son Mais hyper fat Dans la gueule Donc moi Je gerbais le DM Avant d'arriver là-bas Et encore plus La trappe Donc ce nouveau style Qui est un peu tiré du hip hop Mais qui est un peu électronique Et quand je l'écoutais là-bas Sur du gros son Bon J'ai fait Bon quand même C'est vrai que ça boit de quoi Mais bon Enfin pour Pour en revenir Donc ouais Bah écoute Nous on est arrivé là-bas Personne nous connaissait En fait On a gagné un concours Donc on était sur une scène découverte D'accord Et en fait Ce qui s'est passé C'est qu'on a joué A une heure un peu bâtarde Bâtarde Ouais voilà Parce qu'en fait Nous on s'est dit Nous on s'est dit On avait fait la demande Vu qu'on était sortis Les gagnants du concours On s'était dit Bon bah pour nous Petit français que nous sommes Et avec notre culture française On s'est dit Ce serait bien de jouer Vers 4h du matin Ça doit être le pic C'est pas plus tard Ouais ouais Mais c'est ça C'est hyper tôt C'est ça quoi Moi je les ai vus tout petits Je les ai connus tout petits Ah ouais Mais ils ont fait leur première date Moi je les avais vus au BT Il y avait Moi je les avais vus au 400 Ouais après il y a eu le 400 Là il y avait un peu plus Non non c'était avant La première date C'était au 400 Les d'orties Ah bah tiens J'ai été persuadé Que c'était le BT Non 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 C'était le 400 Ouais ouais Les premières Premières dates Après oui Après ça s'est passé au BT Putain mais j'avais lu C'est un cul Ils sont sur la baie de l'autre Ils ont éclaté complètement Ça y est Ils sont Ce label du chinois De mort Putain Je déteste quoi D'ailleurs Ils ont vachement Un peu tourné leur chemise Ils ont un peu cassé Ils se mettent un peu A jouer de l'EDN Dans leur set Et tout Alors ils ne le faisaient pas Du tout au début Non Ah bah si 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 Ils s'adaptent Après voilà Ils rentrent dans un Dans un moule Voilà il faut qu'ils rentrent Dans le moule S'ils veulent garder le Nous on a eu l'occasion De les rencontrer Quand on était là bas Justement Et en fait Les mecs Ils nous expliquaient Pour eux Ils vivaient un rêve Ils sortaient Ils sortaient d'une tournée De 47 dates aux Etats-Unis Ils avaient un tourbus Ils prenaient des cachets De ouf Ouais donc après Ils se plient à la demande On leur dit Vous jouez ça Ils jouent ça Malgré qu'ils restent encore A jouer de la drone Et tout ça Il n'y a pas de soucis Mais quand même Ils ingèrent un peu De ce que les Américas C'est un peu comme C'est un peu comme Les Bird in the name Alors on a Hardis également Qui nous dit Dimmac Ça craint de plus en plus Il essaye de suivre Spinning Spinning a tourné A tourné quand même Sa chemise aussi Ils étaient très très EDM Ils sont en train quand même De redescendre Vachement Ouais mais ils ont quand même Prévu le coup depuis longtemps Parce que je peux dire Le Spinning deep Ça fait longtemps Que c'est fait Ça fait au moins deux ans Ouais facile Donc ils se voient T'inquiète pas Qu'ils dorment pas De toute façon Là c'est des grosses machines Donc ils savent Ils savent mesurer Comment ça va tourner C'est incroyable Ouais Ouais c'est fou Donc même des gens Qui ont une identité musicale Après si on leur propose Bah voilà Clairement de la thune Tu vois ce que tu nous disais Finzy tout à l'heure A ton grand honneur Tu nous disais Si on te donne de la thune Est-ce que t'es prêt A changer de style Bah parce que Je suis pas une pute Voilà Mais même sans parler de ça C'est que voilà Un mec vrai quoi Il défend vraiment Ce qu'il aime Il défend la vraie musique Tout simplement Je veux dire Pourtant J'ai un énorme respect pour lui Mais Martin Solveig C'est pareil C'est quelqu'un pour moi Qui a vendu un peu son âme Ah oui Parce que Tous un peu vendus quand même De ce qu'il faisait auparavant Tu écoutes On en parlait tout à l'heure Sur l'africanisme Après même Ses débuts de production Avec Linda Et compagnie C'était recherché Il y avait de l'âme Et dans ce qu'il a fait Dernièrement Mais changer de style De toute façon C'est choisir la facilité Alors je sais pas Si c'est choisir la facilité Ou choisir la facilité Financière Oui sans doute Financière Et puis on leur dit Voilà maintenant Il faut faire ça Ils vont plus défendre leur cause Sur ce qu'ils étaient venus à la base Comme par exemple Finzy le ferait Et il ferait Bah oui je vais faire ça Parce que ça va dans ce sens là Et puis point barre Après attention Ce que je dirais C'est qu'on parle Toujours de personnes Où on connait pas vraiment leur vie Est-ce que c'est pas des personnes Qui ont eu besoin d'argent Et oui ok C'est se vendre un petit peu Mais Non mais il y a des vrais artistes Qui s'en foutent quoi De ça Voilà Même sans parler de Finzy Il y a des mecs Comme Je peux te citer Non mais je prends pas la défense de personne Non mais je On la tivise juste Si on voit ce que tu fais là Non non mais il y a des gens Tu prends la défense de DM Du chinois Je savais même pas qu'il tournait encore le chinois Il y a encore des gens qui Dieu merci Ne vendront pas leur âme quoi Oui ça c'est très bien Tout simplement La musique c'est ça quoi Après c'est quand même Il faut tout Mais bon c'est clair que Le côté un petit peu Là c'est pas tout En fait tout est pareil quoi Julien fais attention Quand tu bouge Je ne t'en veux pas Quand tu bouffes le micro Fais attention Déjà j'aimerais bien que Romain Finisse de répondre à ma question Est-ce que vous êtes un peu évasé là les copains Évavé ? Évavé Par rapport à la question Excusez-moi On a Rémi Estera qui nous dit Il y en a beaucoup qui suivent la mode Et changent de style malheureusement Oui voilà c'est ça C'est un effet de mode C'est un effet de média De toute façon C'est un effet de médiatisation De merde Qui décide Voilà T'as les mecs au dessus de toute façon Qui décident Ça ça va être la nouvelle tendance Là tu vois Là on est même plus dans un problème français quoi On est vraiment dans un problème global Ça reste qu'on a quand même un gros problème en France quand même Ouais Mais là on parle pas forcément que d'artistes français Non mais même C'est sur un tout En France on a Un gros problème Pourquoi est-ce qu'il y a des pays comme la Hollande Comme l'Espagne Où tu as déjà de la soupe hein bien sûr Mais t'as quand même une bonne Une autre culture tout simplement Une autre grosse partie Les Chinois T'as quand même une autre grosse partie Des gens qui s'intéressent vraiment Au vrai côté de la musique électronique quoi Non et puis en France On a quand même ce problème Et je pense que ça Ça date pas d'hier On est en retard Mais c'est impressionnant quoi Je prends un exemple tout con Quand j'avais C'est clair 8 ans J'étais allé à Ibiza En 2002 J'entends pour la première fois Le Taj Mahal De Bob Sinclar Sur une soirée Pacha Bref En 3 ans après J'entends sur Fun Radio Le mec découverte Fun Radio Et j'entends le morceau Tu sais quand t'écoutes les radios Un artiste sort un album Il va avoir 3 tubes dedans Il y en a un qui sort une année Le deuxième sort la deuxième année Ils vont dire c'est la nouveauté Sauf qu'il était sur l'album il y a 3 ans Mais c'est pareil Comment veux-tu que ça se passe bien On trompe les gens C'est pareil Je regardais tout à l'heure Vite fait Les beatboards Mais le gros problème C'est que les gens sont satisfaits Je vois le truc Que je passe Depuis le mois Sans déconner Depuis le mois d'avril FAD The Avener Je le vois rentrer Nouveauté Mais non C'est pas nouveauté C'est faux On trompe les gens Donc il y a quand même Un gros soucis sur ça aussi Et là dessus On a tous un ami Qui vient toujours nous voir En disant Oh écoute ça J'ai un nouveau son Et tu lui dis Non mais ça fait 2 ans Qu'il est sorti ton son C'est vrai C'est vrai Donc non Il y a vraiment Un gros travail De fond A faire Je vous rappelle Vous êtes sur Addictive Music On a en direct avec nous Bassner et Clarks Qui sont sur Skype Par Skype Connectés avec nous Vous pouvez les rejoindre Nous rejoindre Et chatter avec nous En live Avec Finzi Tom à Corentin Sur Addictive Music On continue Et Romain C'était quoi en fait La suite de la conversation Par rapport au festival Et tout le comportement Donc comment ils ont pris Notre musique Plutôt bien C'est plutôt bien passé Parce qu'en plus Ce qu'il faut se dire C'est que L'IDC Ça regroupe quand même 110 nationalités différentes Ce qui est assez énorme Donc ça brasse à peu près Des gens du monde entier Et ce qui est assez incroyable C'est qu'aux Etats-Unis Les gens ils viennent vraiment Pour la musique Et le festival C'est à dire qu'ils vont pas Venir juste pour un style Ils viennent écouter du son En général En fait C'est ça Donc ils sont vraiment Donc sur toutes les scènes Il y a une ambiance C'est assez incroyable Le même esprit Le même esprit Que l'Ultra Parce que moi Pour y avoir été Carrément dedans Le truc de l'Ultra Avec 7 stages différentes Qui vont proposer Une programmation Hyper éclectique Avec Eclectique Dans la musique électronique Bien sûr Avec du Du Paul Carbrenner Sur une stage live Avec du Empire of the sun Même des trucs Drum and bass C'était quand même Assez extraordinaire Mais même Une scène Un peu comme Je pense Celle que t'as fait toi Une scène tremplin Avec une scène 7 up Où t'avais Du DJ Du petit Mais qui était quand même Assez gros Puisque t'avais eu Du plastique funk Des DJs comme ça Qui venaient Sur Voilà Et en fait Nous la scène Où on a joué En fait L'année juste avant Il y avait Quintino Qui avait fait La scène tremplin Et donc Bon maintenant On sait là où il est Il est bien plus loin Que la scène de tremplin Mais il est passé par là Ouais Mais bon après La machinerie Il fait de l'EDM Il fait un style Qui est beaucoup plus Grand public Actuel Voilà Et puis qui est à la mode Donc voilà Ça a fonctionné pour lui Et puis Insomniac Donc qui avait la scène tremplin Qui possède l'Electric Day Z Carnival Ils ont des gros moyens Donc si t'es américain Nous on était français Donc du coup Pour venir jouer sur d'autres festivals Et tout C'était un peu compliqué Alors Excusez moi On a une question de Hardis Il y a déjà eu des initiatives De gros festivals en France Hormis l'Electro Beach Bien sûr Ouais Alors il y a eu Dernièrement Enfin moi Les gros festivals Qui se passaient C'était à Montpellier Donc t'avais la Borealis Ouais A l'époque Il y a Il y a longs moments Et après t'as eu Electro Mind Electro Mind Ouais Où t'as joué Ouais Electro Mind Où après il y a eu un souci Avant qu'il y ait l'orage Ouais Quand il y a eu Moi j'ai vu l'orage et tout Je peux dire que Moi j'aurais été l'organisateur Et je pense que J'aurais J'aurais stoppé aussi Et Est-ce qu'on pourrait citer Ils ont ce problème régulièrement Je crois S'il s'est passé ce festival Mais En fait La Borealis Il s'était passé la même chose En fait Borealis pareil Grosse tempête Il s'était fait emporter Mais avant que ça commence Le festival Il s'était fait tout emporter Par le vent et tout Et là Lors de Electro Mind En fait C'est des grosses pluies Machin Tout inondé Après Je sais pas si on peut le citer Parce que C'était pas vraiment Des festivals Et tu as très bien connu C'était les Magic Garden C'était quand même Un concept de soirée Au niveau musique électronique À Elise Montmartre J'avais mixé Voilà pour les connaisseurs Jérôme Pagman Dan Genassia Dan Genassia Qui était résident là-bas Donc c'était quand même déjà Récurseur Mais après En festival Les Enfin Voilà Les Là où ça s'est passé Et là où Là où c'était le plus gros C'était à Montpellier Et à l'espace Gramont Il y avait aussi Les soirées Dragon Ball D'ailleurs aussi À l'époque Les soirées Dragon Ball D'accord Il y a Dragon Ball Boré Alice Et Electro Mind Ok Ça a été les plus gros festivals Mais après là Je sais qu'il y a Le Weather Festival Qui a tout explosé Cette année À Paris Ah oui Ils ont tout éclaté C'est un truc de fou Ah oui c'est vrai J'ai entendu parler Donc le truc là Au bord de l'aéroport Est-ce que c'est un truc de fou Ce qu'ils ont fait Donc oui Il y a leur élève Ça réagit Quentin Oui Euh non Et j'ai oublié Il y a le festival Il y a I Love Techno France Maintenant aussi J'adore I Love Techno France Ouais I Love Techno France Ça se passe où ? C'est à Montpellier C'est le 13 décembre D'accord Ok Ah c'est bientôt Très bientôt Ouais ouais Non c'est passé Non non c'est le 13 décembre Il a un problème Avec les chiffres lui Non je suis perdu Dans les mois C'est impressionnant On est en mars Ouais donc ouais Mais bon après par contre C'est pas Pour moi c'est pas français C'est I Love Techno C'est pas français C'est pas un festival français A la base Après peut-être Qu'on n'a pas forcément Non plus les moyens C'est pas Non c'est pas la même chose Déjà en fait Au niveau du sponsoring En fait en France C'est le gros problème C'est qu'en fait Il n'y en a pas Des marques d'alcool Qui peuvent pas te sponsoriser Ou quoi que ce soit Ça c'est interdit Ni les clopes Ni quoi que ce soit Tu te rends compte Que des festivals Comme I Love Techno En Belgique Le festival Avant qu'il commence En fait Il est déjà amorti En fait tout ce qui rentre C'est dans la poche Ouais Grâce aux sponsors Et alors des festivals Comme Monnaie Grosse Tu vas au Chapiteau San Miguel Tu vas A la Stage Bacardi Ça c'est interdit en France Jamais tu verras ça Parce que c'est l'alcool Machin Etc Voilà En France C'est un problème De sponsoring Forcément Problème de loi On le fie ouais Voilà Problème de loi Ah oui c'est vrai Exact C'est dommage Tout vient de là Tom Ouais De quoi parle-t-on maintenant ? On va vite faire la programmation Ouais Par contre Je crois que j'ai pas les bons trucs C'est-à-dire Tu t'es perdu C'est pas pour Romain Il y a les dates Ouais mais c'était du week-end dernier Non 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 Là ce que j'ai mis C'est pour le week-end prochain Romain c'est quand ta soirée toi ? Quelle soirée ? Il n'y a pas une soirée Où tu joues là Bientôt ? Au Respu ? Non pas au Respu En décembre Non parce que je m'en vais jouer en Autriche D'accord ok Excellent Voilà Mais non si après Je vais jouer en décembre Je pensais que tu mixais pour la monologue en fait Normalement je devais Mais je ne suis pas là justement D'accord ok Voilà donc ce sera sûrement pour la prochaine J'y suis à peu près deux fois par mois au Respubica Ouais ouais En moyenne quoi D'accord Voilà Voilà les gars C'est bon Romain on peut te trouver où sur le net Pour écouter tes sons toi ? Eh bien écoute Maintenant moi mon projet Clarks J'ai mis un peu de côté Donc je ne fais plus de production sous ce nom là D'accord Mais si vous voulez écouter ce que je fais en drum Avec mon groupe Ça s'appelle Funk Effect F-U-N-K Et plus loin Effect Comme ça se prononce quoi D'accord ok Donc voilà Il y a un Soundcloud Il y a un Facebook Voilà Normalement demain Je vais essayer de m'occuper du replay Pour avoir toutes les vidéos De cette émission Qu'on enregistre Pour qu'on puisse réécouter Donc ces interviews Et puis ton intervention Donc après N'hésite pas Après à faire partager Il n'y a pas de problème Je renoterai le nom Funk Effect Il n'y a pas de problème Parfait Super intéressant C'est gentil Julien Maintenant on te retrouve Sur internet Sur internet Là du coup Comme Tom l'avait mentionné tout à l'heure Au début de notre coup de fil J'ai quelques remixes Quelques bootlegs Pardon Que j'ai posté sur Soundcloud D'accord Après sur mon site internet Sur www.basner.fr Ou sur ma chaîne iTunes Il y a au moins Ma chaîne de podcast Il y a au moins Un minimum Un podcast par mois Qui vient agrémenter Dont de plus en plus De podcasts Tournés Entre guillemets Un peu plus underground Que je fournis Il y a des radios web Et FM Mais qui sont un peu plus tournées Progressive House Deep Et Tech House D'accord Ok Donc on te retrouve un peu partout De toute façon Vous avez vu Il y a la nouvelle sélection Du mois Sur le site Sur addictivemusic.com C'est tout nouveau C'est tout frais Voilà On fait une petite playlist Tous les mois Avec Ça soit des sets Ou des morceaux Exclusifs De Soundcloud Que vous pouvez tous retrouver On vous fait un petit résumé De tout ce qu'on aime Tout ce qu'on apprécie C'est la petite sélection Addictive Music Voilà On va le retrouver Sur le site Je pense qu'elle n'est pas dispo Sur la version Sur les iPads Par contre Version mobile Et version web Simple Ça fonctionne C'est sur la droite Du site Et puis Vous lancez une lecture Et vous pouvez naviguer Sur le site Ça continue Ça se lit Donc quand c'est un set entier C'est plutôt bien Parce que si ça se coupe A chaque fois C'est un peu naze Donc voilà Juste une petite info Avant qu'on attaque La Proc Club N'oubliez pas Dans la semaine Normalement devrait être dispo La vidéo de Watermat Qui était hier Donc à l'Anthropoclub Avec le warm-up Et le closing De Michael Clark Michael Clark Tu vas y arriver ? Ça va bien se passer T'inquiète Ça va bien se passer Et donc voilà Donc dans la semaine On va diffuser ça Il y a eu l'interview Une micro interview Juste fin de set De Watermat Que vous pouvez retrouver Sur la chaîne YouTube D'addictivemusique.com Et qu'on répète Qu'il y a un artiste Bien de chez nous Ne croyez pas Qu'il sort de la voile Il est bien français Il est bien de chez nous Je ne sais même pas Si ça se trouve Il a fait du surf également C'est un sujet Ça serait intéressant à savoir Non non mais c'est quand même dingue Tu crois qu'il est étranger Et tu te rends compte Qu'en fait Je te vois bien Do you speak English ? C'est ça Non non mais c'est bon Je suis français T'inquiète ça Avec mon superbe accent Tu le savais toi Julien Qu'il était Julien ou Romain Vous le saviez Qu'il était français ? Absolument pas Non Vous connaissiez quand même ? Ouais ouais Je connais C'est vrai qu'il est Spinnin Donc on s'attendait Un hollandais Ou moins anglais Bah non non Monsieur est français Monsieur est dos gore Comme quoi C'est ça C'est ça Mais voilà Ce qu'on disait avec Tom Il a compris Il est parti à l'étranger Pour se développer Comme la plupart des français Qui ont réussi Et pas du tout Pas du tout EDM Son set C'était vraiment Aucune musique EDM Totalement Mais sa prod à la base Elle n'est pas Non non mais bon Tu peux t'attendre A tout n'importe quoi Des fois Non non Là c'est Takaos Deep Vraiment super intéressant